Bonjour, bonsoir, bon niveau d'appétit et bienvenue sur ce test de Curse of the Dead Gods Curse of the Dead Gods qui est un jeu de Rogue Light qui est sorti il y a quelques temps et qui apparemment fait parler de lui Il a l'air bien, il a l'air bien mais genre bien Donc ce qu'on va faire c'est le tester Voilà excusez-moi, je lis en même temps le chat Du coup j'essaye de temporiser ce que je suis en train de vous dire D'accord, ok Donc Curse of the Dead Gods Alors voyons ça, oh, volume général, c'est un bon jeu Selon, selon, selon mon mélou Plein écran, écran et résolution par défaut, d'accord Aaaaaah Bon on va laisser en résolution par défaut, on va voir si ça marche Parce que des fois, comment ça c'est de QSD ? Non Hein ? Non Euh, manette, ah on va plutôt jouer à la manette Euh, autoriser l'envoi de 9SD, oui non Enfin sauf s'il y aura des trucs avec la souris et tout Attaque principale, attaque secondaire ZQSD Oh, regardez c'est un jeu paraciste Trop bien Ok, je sais pas, je sais pas, il me dit manette recommandée Donc on va voir avec la manette et puis on va voir ce que ça donne Et puis après on y va Allez, entrer dans le temple perdu Bah voyons, allons-y Ok, emplacement 1 La force, la magie et la dextérité Toujours Oh, pardon Chut, je ferme ma gueule Abonnez-toi d'un à-er Ok, parlez-t-e Okay, alors trainez comme ça Dois-toi d'un à-er Super Deux-toi d'un à-er Après ce день de chaque année Grosse intro Oh là ! Oh je suis au mauvais endroit Oh non il va falloir que je bouge Attendez Je me bouge Sinon ça va pas le faire Voilà Je me bouge, je me mets là En espérant que je gâche rien du Du plaisir vidéo ludique Ça ne veut absolument rien dire Mais je trouve que c'est plutôt pas mal dans la situation Allez zou, voilà, on y retourne J'espère ne rien bloquer Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors 1000 PV, ah Je peux m'attaquer avec ma torche J'ai une épée, ah Quand j'attaque avec mon épée Forcément je range ma torche, ah oui d'accord Pas cool, bon Nice Vous voyez, pas besoin de faire des tutos Il suffit que votre tuto soit bien masqué Et qu'il, c'est moi ou Je sais pas quand J'ai l'impression que la musique est très forte Mais Que la Que les FN ne le sont pas Oh Pourquoi il y a une petite Non on s'en fout Oh Oh Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui d'accord En effet ce n'est pas par là Qui je suis, où vais-je, pourquoi je suis là Oh merde Ça va être tout noir Oui, un petit peu Oui Euh, oui Oh J'ai eu une Curse of the Dead Gods Mais ce jeu c'est comme Zelda qui est comme Mario évidemment Qu'est-ce qu'il se passe Pouette Ouais Excusez-moi, ça klaxonne dehors Au moins c'est plus intuitif que le jeu d'hier Ah le jeu d'hier était un petit peu Un petit peu corsé Je vous l'avoue Ah quand je marche sur les trucs cassants Ça D'accord, ok Bah très bien Ça m'évite de Faire chier dans le noir Alors Même si pour l'instant on récupère absolument rien Lumière et obscurité La lumière révèle les pièges cachés Lorsque vous êtes dans l'obscurité Tous les dégâts que vous subissez sont augmentés De 50% Ah oui quand même Surveillez l'indicateur en bas de l'écran Pour savoir si vous êtes dans la lumière ou dans l'obscurité Torche Utilisez l'action de torche pour l'équiper et attaquer avec Les torches permettent de mettre le feu aux bras zéros et aux ennemis Les éléments en feu dispensent de la lumière alentour Oui d'accord Classique Frouche Voilà Allumez les deux bras zéros dans la salle Esquive et endurance Eh Bah voilà Voilà un petit tuto quand même Utilisez l'action d'esquive Ah Très bien Pour rapidement rouler Éviter les attaques ennemis ou les pièges Chaque esquive requiert un de vos points d'endurance Visible au pied du personnage Une fois l'endurance vidée Vous ne pouvez plus esquiver Arrêtez d'attaquer ou d'esquiver pendant un court instant Pour rapidement restaurer votre endurance D'accord Ah d'accord c'est les petits points Et là Dans le boule Oh ça se recharge vite Attendez Ah oui non mais si ça se recharge assez vite quand même Mais genre le piège Ouais c'est pas instantané Ok C'est pour la science C'est pour la science Ok Esquiver Ah L'esquive au prix d'un point d'endurance Ah d'accord il faut que je D'accord C'était la mission Base du combat Utilisez Utilisez les actions d'attaque Pour équiper et attaquer avec vos attaques Avec vos armes Enchaînez plusieurs attaques principales Pour déclencher un puissant coup final Utilisez l'attaque secondaire pour tirer Avec votre arme à distance Les coups finaux et les attaques à distance requièrent un point d'endurance Ah Oh Ah oui d'accord Ah encore encore Everyday Tuez tous les ennemis J'ai les attaques spéciales Aïe Oui j'ai été très mauvais L'attaque secondaire pour tirer à distance D'accord Bah boum Ça vient Allez chers D'accord Ok Jusque là ça va Maintenez l'attaque principale un instant Puis relâchez pour déclencher une attaque chargée Requièrent un point d'endurance Maintenez l'attaque secondaire Un instant puis relâchez au bon moment Pour déclencher un puissant Tire parfait Enchaînez une attaque secondaire Après une série d'attaques principales Ok Pour déclencher un combo main gauche Unique Ok un point d'endurance D'accord Ok Oui d'accord En effet J'ai compris le coup de la Ok Combo main gauche Ça me a l'air un petit peu simple Ah c'est ça le combo main gauche D'accord 1 2 3 Boum 1 2 3 Boum Non Aïe 1 2 3 Boum Ah oui c'est ça Oh Je peux les envoyer dans les pics Allez boum Chez C'est pas mal C'est pas mal Chez 2 3 Et en effet ça coûte un point d'endurance Chez Maintenez l'attaque secondaire Puis relâchez au bon moment Ouf J'ai pris cher Ah merde Je n'ai pas fait l'attaque Attends je veux faire mes attaques C'est bon je l'ai fait Ouais Maintenant t'as que ça peut rusher Pour déclencher une attaque chargée Oh oui c'est vrai que j'ai pas fait ça Eh toi Bonjour Tiens je fais Ok Alors il me redonne ma vie Il est sympa quand même Utiliser l'action d'esquive Pour éviter les attaques ennemies Réussir à éviter une attaque Avec l'esquive déclenche Une esquive parfaite Il restaure un point d'endurance D'accord ok Défense avancée Parade Utiliser l'action de parade Ah Il y a des parades Au dernier moment Pour contrer les attaques ennemies J'ai toujours été mauvais là dessus Par contre Une parade réussie Affaiblit l'ennemi Il subira plus de dégâts Pendant un court instant Et il restaure deux points d'endurance Ok D'accord ok Ah d'accord ok Tu veux pas m'attaquer toi ? Oh là là genre Oh là là deux fois genre Mais putain à la fin Ok Ah au tout dernier moment Pour contrer l'attaque D'accord Il faut vraiment quand même parer Un petit peu avant Ouais Complètement Il faut complètement parer Avant l'attaque Ouais Peut-être pas à ce point là Ok Ok Ah oui Alors il faut peut-être parer Dans la bonne direction aussi Aïe Je me attaque Chef Ok Euh Esquiver à travers une attaque ennemie Pour déclencher une attaque ennemie Ah mais j'ai jamais J'ai jamais fait Quoi ? Bon ça Esquiver à travers une attaque ennemie Ah non Esquiver Ah merde Oui d'accord Depuis tout à l'heure je pars en fait J'esquive pas Et attaque moi Ok c'est ça Ok c'est ça Qui en premier Qui en premier Hop là Chez Boum Chez Boum Ok Bon une fois qu'on commence à prendre le coup de main Ça peut Ça va Ça va le faire je pense Poursuit votre main jusqu'à la fin de la salle Pour commencer votre périple dans le temple Si vous souhaitez plus de temps d'entraînement Utilisez l'interaction située sur le marqueur central de la face Pour appeler les nouveaux ennemis Non c'est bon Euh oui Voilà Succès les verrouillés Infiltration Crâne de cristal Les crânes de cristal Crâne de cristal Sont de puissance Artefact que vous pouvez récupérer sur les ennemis vaincus Les crânes de cristal sont liés à votre personnage Et resteront toujours acquis Même après la mort Entre chaque exploration Vous pouvez offrir des crânes de cristal dans l'outre monde En échange d'améliorations permanentes Très bien très bien Les anneaux de jade sont offerts par les dieux morts A ceux qui parviennent à surmonter les épreuves du temple Les anneaux de jade sont liés à votre personnage Et resteront toujours acquis Même après la mort Entre chaque exploration Vous pouvez offrir des anneaux de jade dans l'outre monde Pour avoir accès à de nouveaux équipements Qui suis-je ? Oui 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 Bonne réponse Alors Pardon excusez-moi Je me suis senti l'âme de De Julien Lepers Pendant un instant Julien Lepers Hommage à Julien Lepers Qui n'est pas mort je vous rassure Aux heures de gloire de Julien Lepers Quand il présentait Son émission de vie Alors la carte Oh Chaque temple est un assemblage de salles de relier Vous avez la main ? Vous prenez la main Chaque temple est un assemblage de salles Reliées ensemble Chaque type de salles Indique la récompense principale Que vous trouvez à l'intérieur Chaque fois que vous terminez une salle Vous pouvez Oui C'est non Vous pouvez choisir votre chemin Et progresser plus loin dans le temple Utilisez l'action de carte Pendant votre exploration Pour consulter l'agencement du temple D'accord Classique Classique Roglite Ok Alors Donc là je suis à relique Ah non 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 Ah c'est là où je vais D'accord ok Là où je vais Ah mais là il y a Il y a gros Gros truc Oh je peux voir plus haut D'accord ok Avec le joystick droit Euh Ah petit point interrogation Moi ça me fait quelque chose Quoi que Oh Ah petit Non Bon 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 Non Relique Comment ça Ok Arriver dans les couloirs Ardents Bonjour Corruption Ah c'est ça que j'ai pris dans la gueule Surveillez votre jauge de corruption située en bas à droite de l'écran Chaque porte que vous traversez augmente votre corruption A chaque fois que la jauge se remplit vous êtes corrompu On revient toujours à la politique Mine de rien la gauche avait raison Tout est politique Traverser la prochaine porte vous infligera une malédiction Ah D'accord FTL Genre c'est comme FTL Où tu jouais où tu vas Ouais ça doit être C'est un truc Ouf Non c'est Je dirais que c'est plus comme Comme Merde Le deck building Roguelite Le deck building Roguelite Euh Oh Non mais avec Oh J'ai d'où l'image Mais je ne souviens plus du nom du jeu Le deck building Roguelite Allez Bonjour Oh C'est sérieux ici Ah oui c'est vrai Ah oui non mais par contre là je ne récupère plus ma vie Comment ça Comment ça Attends mais J'ai oublié tous les Ah j'ai oublié toutes les touches Attends Ah merde Ah d'accord Quand je suis en train de tirer par contre je ne peux plus bouger après derrière Grid kill x 2 Après avoir vaincu un ennemi le compte à rebours de grid kill démarre Tuer les ennemis à la chaîne pour augmenter le compteur de grid kill et la quantité d'or relâché par les ennemis Où chez un ennemis effectuer une esquive parfaite ou une parade réinitialise le compte de temps Euh Les séries de grid kill s'arrêtent si le temps à partir est écoulé Oui c'est dégâts Oui j'ai fait de la merde Oula 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 C'est bon ça commence à venir Hop là Oh 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 QTE Il y a des QTE Ah Hop ça Oh Ah oui d'accord Ah oui non quand il disait en fait ça On voit plus les pièges C'est carrément Il s'efface de la map quoi Ah ouais c'est vénère Oh putain Ok Ah ouais il y a des Il y a des Ouais c'est méchant Oh Slade of Spire merci Par contre t'as tellement pris cher en corruption d'un coup Ah la corruption aussi augmente quand je me prends des dégâts Ok Tiens Mais putain Mais alors d'accord Quand on prépare un tir par contre C'est assez C'est vraiment on peut plus rien faire quoi Yes C'est quoi Un masque doré Relique jaguar Les dégâts subis donnent plus 100% de leur valeur en or Oh Ou ouais je prends Utilisez l'action d'inventaire pour consulter votre équipement actuel Vous avez également accès au codex Et aux options système On va savoir dans certains aspects Non c'est pas ça C'est ça Oh Les dégâts subis Donnent plus 100% de leur valeur en or Je comprends pas Quand je prends des dégâts Je gagne de l'or Ça veut dire que si Que comme Hein Mais non je comprends pas De plus 100% de leur valeur en or De la valeur des dégâts subis Je comprends pas Je comprends rien C'est peut-être moi J'accepte le fait que je sois complètement débile Et surtout que c'est une fin de semaine et fin de journée en même temps Mais là quand même je comprends rien D'a dit fais moi mal Oui Qu'est-ce qui se passe Offrande Ah c'est le devil deal A chaque fois que vous interagissez avec un hôtel d'armes Ou de reliques Ou de statiques Vous pouvez faire une offrande au dieu Et obtenir une des trois récompenses proposées Faites une offrande d'or pour obtenir Pour l'obtenir en échange de votre or Faites une offrande de 100 pour l'obtenir gratuitement Au prix d'une certaine quantité de corruption C'est d'accord Ah oui il me faut 700 d'or ou 30 corruption 1400 d'or ou 50 corruption 2100 d'or ou 70 corruption Dégats plus 45% au coût critique Plus 4 de constitution Plus 3 de dextérité Plus 6 de constitution Ouais vas-y j'ai envie de le prendre Plus 6 de const De constit Elle va offrande de 100 Par contre je sais pas ce que ça veut dire Plus 6 de constitution Ah j'ai gagné J'ai plus de vie J'ai 1300 HP max maintenant Je peux voir combien de corruption Je vais me choper en allant Au niveau suivant Ah corrompu Alors je gagne quoi C'est quoi les malédictions Sincères offrandes Sincères offrandes Lorsque la coupure est profonde Et que le sang coule à flot L'esprit se libère Et le corps emporte le fardeau Les offrandes de 100 Ne coûtent plus de corruption Elles coûtent de la santé Ah ouais D'accord Maudit A chaque fois que vous remplissez Votre jauge de corruption Vous êtes maudit Les malédictions ajoutent Des modificateurs Aux règles classiques du jeu Qui perdurent jusqu'à la fin De votre exploration Méfiez vous de la cinquième Et dernière malédiction Elle compromettra fortement Vos chances de succès Oh Sauvegarde disponible Oh Héhéhé Chut Olé Boum Allez Qu'est-ce qu'il y a Je me suis craché dessus Primentif du Hierophant Oh Hierophant Plus 2 Coeur bleu Plus 4 A la seule caractéristique La plus haute Constitution d'excitement Oh Ah oui Excellent Du coup j'ai plus 10 En constit Énorme Ah oui Il faut peut-être Que je mette la torche Sinon je vais me manger Un Un pic Oh Allez hop zou Ah merde Ah ça Ça empêche pas leur Merde Je me suis trompé de bouton Ça empêche pas leurs attaques Vous savez sur quel bouton J'ai appuyé Pour essayer d'esquiver La roulade de Dark Souls Le mec a tout compris Ça va venir Ça va venir J'espère Enfin Soit ça va venir Au bout d'un moment Soit ça va faire comme Comme Dead Cells C'est à dire que ça va jamais venir Je vais tellement m'énerver Que je vais désinstaller le jeu 25% de chance D'augmenter De chance de déclencher Automatiquement une parade Oh ça c'est bien ça Pourquoi il me montre le revolver à côté Je peux pas choisir Ah C'est en échange du revolver Arme secondaire Bouclier Ah ouais d'accord Ah ouais mais c'est pas mal ça Genre je fais ça Je vais au corps à corps Et puis bah Je bourrine comme un con Ça peut être bien ça non Quand j'éteins ma Écoutez Quand j'éteins la torche Oh on entend des voix et tout Oh Oh ça fait peur Oh d'accord Oh bouge Oh déjà c'était juste ça Ah oui d'accord Oh soin Ouais soin Vu le nombre de Vu le nombre de cons que j'ai Si soin je dirais pas non Je peux pas Oh je peux pas allumer ma torche What the fuck D'accord Ah non à chaque fois que je bois Ça me rajoute de la Oh d'accord Ça me rajoute de la corruption Ah Bon d'accord Ok Arme Bah ouais Voilà Là on va se faire plaisir Par contre J'ai bientôt ma deuxième corruption Déjà Euh non D'abord la torche Ah merde Dommage Je l'ai raté Ah putain J'ai essayé de bouger Je vous jure que j'ai essayé de bouger Chez Ok Heureusement Ah merde Je me suis protégé Mais derrière Ça le fait pas Oh dieu Je sais pas quand est-ce qu'il va tirer Oh 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 Je sais pas qui t'aime Mais je t'aime pas Ok Ouh Bébé Je m'en suis pas trop mal sorti J'ai l'impression Alors Oh là j'ai de l'argent Ah oui mais pas tant que ça visiblement Alors le javelot hérissé C'est quoi Le 28 qui est en dessous là C'est quoi C'est la rareté C'est la puissance J'offre 200 points de vie Arme à deux mains Lourdes Attaque de foudre Décade basse Vous voyez Pourquoi je me dirige Direct sur l'arme de bœuf là Plus 30% de dégâts aux ennemis Elite, champion et boss Eh Boss Ouh Dégâts de base Plus 1% par point de perception Dommage J'ai que de la Eh bah ça Ça me fait penser au système Un petit peu Façon Façon d'Ecels Ok Ok Est-ce qu'il était marqué Quand tu droppes un objet Tu peux en faire une offrande Et te retirer de la corruption D'accord Ok Je vais regarder un petit peu mieux La prochaine fois Le coup final du combo Affaibli l'ennemi Hein Dégâts plus 15% Dans la lumière Ah Vas-y J'achète ça Ouais On va le remplacer Par le Pouf Et pam Arme à deux mains Ah D'accord Ah merde Je croyais que ça allait me remplacer L'arme que j'avais Merde 10 actions d'armes à deux mains Pour équiper et attaquer Avec votre arme à deux mains Les armes à deux mains Peuvent également déclencher Des attaques chargées C'est B D'accord Ah oui non d'accord Oh c'est pas mal ça Ah oui par contre Ça demande des Ah ouais Vénère Ça demande des points D'endurance Pour Pour tout choper Visiblement Ok Je veux tomber Non Je veux tomber S'il vous plaît Alors Où est-ce que Stat Ou relique Ah Statistique Tiens on va On va découvrir un petit peu Les statistiques Ah Oh 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que Ah C'est les D'accord Ok j'ai compris D'accord Il y a des toiles d'araignée Par terre Qui s'enflamment J'imagine que ça va disparaître Oui c'est ça Ça disparaît Et ça devient de la postière Au caire D'accord Là il y a combat Ah oui d'accord Oh vénère Là il y a rien Ah si Là il y a saut Et là il y a de l'autre côté Il y a rien Donc on va faire un petit combat d'abord Parce que je vois Il me botte bien ce jeu Ah il a l'air bien Oui il a l'air cool Oh Je peux pas annuler Je peux pas annuler Si je saute de l'autre côté Allez Tac Venez là Ah je suis corrompue Mais mais je peux pas Je peux pas esquiver Je prends trop cher Aïe Est-ce que je peux Me protéger de ça Ah oui je peux Je peux me protéger de ça Je ne savais point Ah putain Ok Ok Euh C'était pas fameux Ce que je vous ai fait là Ah donc là Regardez Ça clignote là Mais ça clignote là Ça veut dire que je vais avoir une corruption Au prochain niveau Ou Je ne comprends pas Pourquoi ça Ça m'a dit vous êtes corrompu Mais j'ai pas J'ai rien eu derrière Ok Ah je peux l'enflammer moi même C'est bon à savoir Sauf que c'était pas parlé D'accord 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 C'est vrai A chaque fois j'ai l'impression que j'ai le flingue Je peux tomber Je peux pas tomber Non j'ai pas envie de tomber Mais Oh pas mal Aïe J'ai esquivé trop tard Oh non Ah Oh là 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 Ah mais j'ai plus de Ok C'est bon J'en ai récupéré Boom Enfin je vais peut-être arrêter avec l'armes à deux mains Parce que c'est Oh putain J'ai eu de la moule Ok Ok C'est pas simple Qu'est-ce que c'est La tiare d'humilité Restore 6% Oh du montant de l'offrande d'or En sous forme de santé Ça c'est gentil ça Ça je prends Je vais avoir deux malédictions Je vais avoir deux malédictions au prochain étage Je crois que c'était un étage où je me suis vraiment bien émerdé En fait faut que j'arrête les armes à deux mains Faut que j'arrête les armes à deux mains Obtenez les pouvoirs des dieux morts Et augmentez vos statistiques pour votre exploration en cours Chaque point de constitution augmente votre santé maximale Ça on l'a vu Chaque point de dextérité augmente les dégâts de base de toutes vos armes Chaque point de perception augmente la valeur de tous les gains d'or Et la chance que les ennemis vaincus relâchent des objets d'équipement Ah ouais 250 chacun 750 pour avoir Plus 250 santé max Ah je peux pas acheter les trois en même temps Je peux acheter que l'un des trois Ou alors peut-être une seule fois chacun Parce que ça me semble bizarre que 250 plus 250 Ça ça fait 750 quand même Mais je peux peut-être en acheter Bah je peux peut-être prendre un de chaque Ou alors dext plus Dext plus santé Parce que j'ai déjà pas mal de santé Offrand d'or Ah non c'est que l'un des trois Ah merde Ah merde D'accord ok Du coup je comprends le 750 Ok Shit Et donc là double malédiction Soin Flamme dansante obsession meurtrière Obsession meurtrière Personne n'est plus dangereux que lorsqu'il est proche de son dernier souffle Gardez vos ennemis en vue Ils alimentent votre rage Votre maximum d'endurance est réduit d'un point Tuez Oh ça va être chiant Tuez un ennemi avec une arme Restaure deux points d'endurance au lieu d'un seul Flamme dansante Le prétendant et la flamme partagent une chose Leur faim dévorante de tout ce qui passe à leur portée Les pièges lance-flamme s'activent automatiquement Si vous vous tenez en face d'eux Bah c'est pas déjà le cas Je vais rester aux armes à une main D'accord Ouais deux fois Let's go Relique ou or ? Ah on peut peut-être faire double relique Ah ouais alors or puis stat Quoique j'ai quoi en relique là sur moi déjà Pourquoi il y a un 2 là sur celui là ? C'est quoi c'est niveau 2 ? Final curse Non j'ai pas peur Masse de réconstance Ah bah remarque on pourrait choper les deux Les deux dernières reliques Pour terminer le set Ouais vas-y on va tenter ça Ok Bon d'accord J'ai compris Il y a une barre par terre Oh bonjour Mais putain mais esquive quand je te dis esquive Eh la réactive Mais putain de ta mère Ah mais il esquive 20 ans plus tard C'est horrible Ah C'est très frustrant Faut vraiment anticiper le machin C'est pas un jeu de la réaction Ça va avancer tout doucement là-bas j'imagine Non c'est vrai Je l'avais pas vu Oh mon dieu Ah d'accord ok Il faut absolument esquiver Sinon on se le prend D'accord Dégats plus 15% au goût critique Allez Ok Ok Merde j'ai parade Mais voilà quand même Au bout d'un moment ça marche Putain la vache Vous avez vu quand est-ce qu'il a esquivé C'est très frustrant de se prendre des points de vie à cause de ça Lance à plume au lieu de la lance à j'avère Bon Chaque enlemi tué restaure un point d'endurance Ah remarque c'est marrant ça Euh Ouais non je laisse Je laisse la main Plus 6 de constite Pour 700 balles Ou pour 1400 Augmente la durée des effets d'affaiblissement de 2 secondes Et plus 3 de dextérité Ou serre d'aigle Pour 350 de vie Plus 45% de dégâts aux attaques de foudre Ah putain ouais d'accord Ok il y a des buffs Il y a des buffs élémentaux Mais j'ai rien suivi parce que je parlais du bac de français avec mon petit frère Ils ont eu à traiter un poème ultra érotique Et aucun n'a compris Que ça parlait du cul d'une vieille pute C'est quoi le texte ? Bah pfff Bah plus 6 de constite à la limite Vas-y comme ça Parce que là j'ai plus beaucoup de place Puis bon Autant prendre de la vie Gros kéké 1612 sur 1800 Je peux pas La prendre et la dépenser Ah si offrir au dieu Moins 4 de corruption Vas-y Fouich D'accord C'est pas beaucoup moins 4 hein Putain Là y'a rien Là y'a rien Là y'a rien Ok On avance Let's go Ok Quand est-ce que je vais m'en prendre une D'accord Merde putain Ok 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 Pouah là là J'ai esquivé J'ai esquivé 20 ans avant Wow 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 Oh deux attaques Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me la manger la dernière Grenade crépitante Arme à deux mains Les bombes lancées infligent des dégâts supplémentaires le long de leur trajectoire Dommage comment les Tiens on va Offrendre au dieu Restore 6% de la santé maximale Ah Je vais quand même prendre la Et qu'est-ce que ça fait l'autre A déjà été équipé Ah merde Et si je repose Ah oui d'accord Et une fois que j'ai accepté une On peut pas revenir en arrière Et dépenser l'autre Ah D'accord ok On va voir comment ça marche B C'est fun Ou alors une si je fais très vite C'est fun Franchement c'est fun Moi je trouve ça fun Ok Goku en culture pour avoir le texte Ah je regarderai après Ok 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 c'est vénère Je vois ça Ok là il va falloir sauter Tac 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 Boom Trac boom U Oh Eh ils peuvent se tuer entre eux Ah fun Ça fait beaucoup de dégâts ou pas Oh ça fait pas mal de dégâts quand même Aïe Aïe par contre ça fait des dégâts que dans le cercle J'ai esquivé bordel de merde Mais j'ai esquivé putain Oh la 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 Mais catastrophique Catastrophique hein Ah je m'y ferai Je m'y ferai jamais J'ai esquivé C'est extrêmement frustrant C'est extrêmement frustrant Ok C'est méga frustrant Faut vraiment prévoir les trucs en avance quoi C'est horrible Ça fait penser à ce côté un petit peu Dark Souls Où il mémorise tous les inputs Et il les fait dans l'ordre dans lesquels vous l'avez rentré Du coup il suffit d'être un petit peu dans Il suffit d'être un petit peu dans le feu de l'action Et alors là il Vous vous en mordez les doigts quoi Ah Qu'est-ce qu'il me propose ? Alors Plus 30% de dégâts Plus 30% de corruption D'accord Plus 3 de dextérité Plus 30% de dégâts aux attaques de feu Ou pour 450 points de vie Le codex des maudits Dégâts de base Plus 50% pour toutes les armes Plus 50% à tous les dégâts subis Grand classique Grand classique Bah écoutez moi je vais Bah rien prendre en fait Hé j'ai pas de dextérité en vrai Je prendrais bien la dextérité Ah je dois choisir qu'est-ce que je vais enlever Elle sort 6% du montant en offrant sous forme de santé Et donc là je vais regagner un peu de vie Je suis été à 1320 1404 ça marche Et donc ça bah je peux rien en faire Je peux pas en faire d'offrant Qu'est-ce qu'il quoi ? En vrai je sais pas si je l'aurais vu Une ancienne prof de français Qui me l'a envoyé En dehors de ce que je pensais Vous voyez qu'elle veut encore me pécho Ok bah champion Bah le boss Bah lol Quatrième corruption Borsure du temple Les pièges du temple prennent vie Oh non Comme s'ils suivaient le rythme D'un battement silencieux Sans la marge de la mort Les pièges à pic Se déclenchent automatiquement En rythme En rythme Ça veut dire quoi ? Ah euh Shlink 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 Voilà au lieu de déclenchement Quand je passe par dessus Je pense que ça doit être ça Bon alors Est-ce que vous pensez que je vais mourir Relativement rapidement ? Ah je pouvais pas m'avancer plus Zagg Le chasseur de sang Champion du jaguar D'accord Ah putain Ah putain j'ai esquivé Je vous jure que j'ai esquivé Wow Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? D'accord Ça fait toujours plus de jaguar Il me faut plus de jaguar Putain J'avais plus d'endurance Ah Ah Oh bah oui Bah pourquoi pas C'est marrant après tout De taper dans le vide Faut peut-être que je les tue au bout d'un moment Ah 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 Aïe, 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 aïe... Oui, tu peux faire ce que je te demande aussi ? Ok, cool. Non mais, quand je relâche le bouton, il y a un moment pendant lequel je peux encore faire quelque chose. Et c'est super frustrant parce qu'il faut rester un petit peu dans la direction et après attendre qu'il ait lancé la grenade pour relâcher la direction. Et merde. Oh là je vais mourir. Sors. Aïe. Non mais... Oh ça s'est passé. On esquive le dernier... Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Yes. Ok. Ok. Je peux avoir ma... Oh là 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 là. D'accord. Il y a un truc qui ressemble à de la P2. Ah putain. C'est pas immédiat. D'accord. Ah putain. C'est pas immédiat. Ok. Ok. Je peux meurer. D'accord. Oh merde. Oh yes. Oh c'est passé. Succès déverrouillé force. Ah franchement... C'est pas trop compliqué. Je sais pas si c'est parce que j'avais beaucoup de vie. Mais je trouvais pas que c'était trop compliqué. Et pourtant j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc je sais pas si le jeu permet le fait de faire beaucoup d'erreurs. Mais en tout cas c'était pas si dur que ça. Pourquoi il y a un truc au milieu là ? Il y avait une porte en haut à droite. Victoire. Il y avait une porte en haut à droite. Je ne saurais jamais ce que ça fait. Progression 100%. Nouveau record. Temps de jeu. 23 minutes. Or ramassé. 3354. Crâne de cristal trouvé 26. A nous déjà trouvé 15. D'accord. Oh. Vous croyez que c'était un Devil Deal ? Donc j'atterris où ? Ah il me remet au début du coup. C'est sauf qu'il y a un truc qui va s'allumer. Voilà. Évidemment. Emblème de sang obtenu. 6 nouvelles bénédictions disponibles. Ah. D'accord. L'outre-monde est un endroit à la frontière de la vie et de la mort où les dieux morts sont en sommeil. Utilisez l'action d'interaction près de la stèle centrale dans le hall principal pour accéder à l'outre-monde. Vous pouvez leur offrir des crânes de cristal, des anneaux de jade pour débloquer de nouvelles améliorations. Toutes les améliorations de l'outre-monde sont permanentes et seront accessibles même après la mort. Ah. Peut-être un peu trop... Mais peut-être trop peu de variété dans le gameplay. Bah écoute. C'est comme Isaac j'ai envie de te dire. Tu sais Isaac quand tu commences au début. C'est des jeux type Isaac. C'est-à-dire que plus tu joues il faut que tu débloques. Il faut que tu débloques les trucs. Et après ça devient de plus en plus touffu comme jeu. Donc peut-être que pour l'instant on n'avait pas un gros gameplay parce qu'on n'a rien acheté. Qu'on n'a rien débloqué et tout. Voyons voir. Tiens regarde ce qu'on peut débloquer. Bénédictions. Les bénédictions des dieux morts sont de puissants pouvoirs passifs qui viendront vous aider dans vos futures explorations. Débloquez les bénédictions puis équipez-en une dans chacune des emplacements de bénédictions disponibles. Revenez dans l'outre-monde entre chaque exploration pour échanger. Ah putain. Après attention je dis peut-être. Ça se trouve effectivement ça va être pourri et puis on va se faire chier. J'ai 26 crânes de cristal. J'ai... Oh j'ai un emblème. Ah oui les emblèmes par contre ça compte aussi pour acheter des trucs comme ça. Putain vache. Meurtre ingénieux. Putain j'ai... Oh. J'ai des petits poils. Vous savez ce que ça veut dire les petits poils. Ah mais ce sera pour Twitch. Ce sera pour Twitch pendant la pause. Meurtre ingénieux. Les pièges infligent plus 100% de dégâts aux ennemis. C'est marrant ça. Faveur de six châles. De six châles. Octroie 1000 pièces d'or et 5 points de perception au début de votre exploration. Hé. On commence avec 1000 PO et 5 points de perception. C'est bien ça. Protection de Tamoc. Le feu illumine plus loin. Les dégâts subis dans la lumière sont réduits de 20%. D'accord. Si vous n'avez pas compris que ça, ça vous a dérouillé. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Furie de la chair. Octroie l'effet furie. 50% de dégâts supplémentaires pendant six secondes lorsque vous subissez des dégâts. Oh. Pas mal. Les grids de kill restaurent un point d'endurance supplémentaire. Bon. Octroie 5 points de constitution au début de votre exploration et un point de constitution au début de chaque salle. Si votre sensé est inférieur à 50%. Oui. Octroie 5 points d'extériorité au début de votre exploration. Chaque esquive parfaite déclenche l'effet célérité. Vitesse de déplacement augmentée pendant cinq secondes. Oh. Les soins dépassent la santé maximale. Sont transformés en or. Pas mal. Grids. Ok. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre la faveur de Cichal. Je l'ouvre. Et l'effet furie. Fun. Étant donné que je prends beaucoup de dégâts pour l'instant. Ça peut m'aider. D'accord. Alors il y a les armes réprouvées. Oh. La SMR Paul de Barbe. Oui. Enfin Paul de Nez la PDN du coup. Restorez le pouvoir des armes réprouvées du temple. Les nouvelles armes débloquées seront à trouver dans le temple dans chacune de vos prochaines explorations. D'accord. Le makana de guerre. Genre une putain d'arme. Oh c'est la 100. L'épée de congén... Congén... Conjunctivus. N'importe quelle attaque ennemie vous tue instantanément. Ne s'applique pas au piège. Quoi ? Mais c'est la trou. Ils veulent dag pour les lols du cul ça. Parce que ça n'a aucun sens. Ok. Genre une bonne arme. Là j'ai 15. On peut acheter un 15. L'abnégation. La lame de Xelbert. Xelbert. Le coup final de combo et les attaques chargées interrompent les attaques des... Oh. C'est bien ça. C'est méga bien ça. Dégâts de base plus 3%. Les attaques chargées infligent une attaque supplémentaire pendant la course. Ah c'est pas mal ça. C'est marrant. Les projectiles ont une portée étendue et traversent les ennemis touchés. Oh. Pas mal. Moi j'ai envie de prendre une bonne arme à 15. Voilà. Genre l'abnégation. Ouf. Je peux bannir l'abnégation. Ah ouais. Genre j'ai pas envie de la rencontrer. C'est bien ça. Oh. 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 Mais il n'est pas fini. Personne connaissait très france. Alors. Hôtel d'armes. Les hôtels d'armes du hall principal proposent... Oh. Ah ouais. Genre je pourrais commencer ma run avec une arme. Hmm. Les hôtels d'armes... Les hôtels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Restaurer les hôtels d'armes pour augmenter votre choix d'armes... Putain j'en ai marre d'avoir le nez qui chatouille. Améliorer les hôtels pour qu'ils puissent vous offrir des armes de meilleure qualité. D'accord. Ah c'est des crânes. Fuck. Ah fuck. Principal qualité de l'arme. Hôtel restauré. Un hôtel a été restauré. Restaurer le deuxième hôtel d'armes. Ah c'est le nombre d'hôtels ça. Arme à deux mains. Arme secondaire. Wow. Et faveurs divines c'est quoi ? Les faveurs divines permettent de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Débloquez plus de faveurs divines avant d'augmenter le nombre de fois où vous pourrez renouveler les offres pendant une exploration. D'accord. Après chaque exploration vous récupérez toutes nos faveurs divines. D'accord. Ça coûte 5. Oh non. Je vais plutôt faire un deuxième hôtel. Sans le prochain. Ah ouais quand même. Ok. C'est quoi ça ? Ah oui c'est... D'accord. Ok. Je peux faire... Je peux faire select pour avoir le truc. Je n'ai pas fini. Et boum. Alors du coup je peux commencer avec... Ah oui d'accord. Je choisis un set d'armes en fait. Ah. Bouclier endommagé et machette. Ou... Griffe émoussée, foitressée. Ah oui d'accord. Je comprends le côté arme pourrie. Oh vas-y on va commencer avec ça. Je prends ça. Voilà. Ok. Ok. Vas-y on va refaire une deuxième run. Voir si on ne peut pas aller plus loin. Attends. Bah du coup deux choses se trame. Soit je vais pouvoir aller plus loin que le boss. Façon Isaac. C'est à dire qu'on débloque des étages supplémentaires. Mais je pense qu'on nous l'aurait montré quand même. Soit... Là on a une nouvelle route qui se dirige. Mais là il ne me propose rien. Donc on va voir ce qu'il se passe. Ah. C'est différent regardez. Événement. Vieux cauchemar. Une seule tentative. Échappez-vous de votre pire cauchemar. Vous subissez des hallucinations permanentes. Et faites face à des hôtes infestées. Vous perdez tout sens de l'orientation. Plus deux par salle terminée. Plus dix si victorieux. Oh. Ah ouais. Genre c'est des événements... Ah oui d'accord. C'est une fois par jour. Disponible dans un jour. Disponible dans deux jours. Une seule tentative. Ah ouais. Oh attends. Il va falloir que je m'entraîne avant. Ah voilà. Regardez. Il me faut deux pour augmenter de difficultés en gros. Donc là je vais rebattre soit celui que j'ai battu. La trace du... La traque du chasseur de sang. Introduction au temple du jaguar. C'était l'introduction ce qu'on a fait. Ah. Temple du jaguar. Temple de l'aigle. Là c'est le bleu. Et temple du serpent là c'est le vert. Donc lui en fait c'était la force et la vie. C'était le bourrin lui. Donc là il y a celui qui va taper fort. Et précisément. Et là il y a celui qui... Ça fait quoi le vert déjà ? Ça donne de l'or. Les catacombes dans l'encelier. Je ne sais pas. Ok. Ok. Ah. Allez. Le trône des tempêtes. On va tenter le trône des tempêtes. Je m'habitue un petit peu au jeu avant de tenter le truc une fois par jour. D'accord. Ok. Bon bah finalement il y a quand même de la... Il y a quand même de la variation de gameplay. Ça c'est plutôt cool. Le gameplay est un peu plus varié que ce que je pensais. Que ce qu'on pensait d'ailleurs. Ah je peux augmenter deux fois de stats. Eh c'est pas mal ça comme trajet. Deux fois de stats. Ah. Vas-y. Allez. Here we go. Allez. 20. Vous voyez qu'il y a un succès genre de ne pas avoir une seule fois. Ce serait ouf. L'épée de Conjunctctus. C'est une arme qui te file la Conjunctivite. Ah. Ah. Ah non merde. Ok. Alors. C'est parti. Toujours. Oh oui d'accord. Ah oui donc là en fait ça va être des spécialistes de... D'accord. De la distance. Ok. Touche. Plus 15% de dégâts aux attaques de foudre. Eh. Serre d'aigle. D'accord. Ça n'amuse que moi. Attends. Il y a des ennemis mais je loot un peu. Dégâts de base plus 20% pour les arcs. Ah. Pourquoi je l'ai pris ? J'aurais dû faire une offrande. Ah bah oui vu qu'il y a les offrandes. Allez hop là. Aïe 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 aïe. J'avais pas vu lui là où. Allez. Overkill. Ah 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 ah. Pourquoi je... Oh putain. Aïe 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 aïe. J'avais complètement pas vu qu'il allait m'attaquer. Ah. Putain c'est violent. Et les pièges par contre. De ce temple là ça va... Ça va être violent. C'est genre ça ? Ouais c'est genre ça. Wouah. C'est ouf. Ok. Bonjour. Ah. Ah oui c'est vrai. Ça me poursuit. Ok. Bon bah c'était la première salle du coup. Ça va. Ça s'est pas... Trop mal passé. Je crois. Statistique. Allez-y. Un cerf d'aigle. Même-y. Ah ah ah. Oh y'a... Ah ah ah. Chez. Chez. Deux fois. Et boum. Ah dommage j'aurais pu se le prendre. Ok. Tiens. Un petit peu de lumière. Je m'éloigne de ce truc là quand même parce que ça fait peur. Qu'est-ce que... Wouah. Non mais... Ah oui c'est vrai. Ça ne... Ça n'empêche pas les attaques. Chez. Ok. Yes. Putain mais j'ai de la relique là. Plus un en constitution d'extériorité et perception. Pour natif chimérique. Nice. Je prends. Allez. Quoi ton de haine. Quoi ton de haine. Allume-moi ça avant tout chose. Ok. Ok. Ah putain. Ah tout est une question de timing dans ce jeu. C'est horrible. Meurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh un crâne. Carrément. Allez. Je prends. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oh éclat d'onyx. DKA plus 15% au coût critique. Wouah non. J'ai rien vraiment de... Ouais non. Allez. Offrand au dieu. Il n'y a rien dans ces trucs là. Ça ne sert à rien que je les pète en frais. En frais. En frais. Louch. Bon alors et s'il vous plaît ce jeu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui me regardez sur Twitch. Et toi sur Youtube. Réponds-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu ? Pour l'instant il est pas mal du tout je trouve. Alors. Don de Tamoc. Plus 250 santé max. Plus 10% de dégâts. Ou plus 250... Ouais. Oh si on a de l'argent. On a tellement d'argent. Faveur de Tamoc et de Yats. Plus 250 santé max. Plus 10% de dégâts. Ça équivaut à plus combien ça en stats ? Plus 5 de chaque. Eh on est bien équilibré là. C'est pas mal du tout. Alors est-ce qu'on reprend les stats ou est-ce qu'on va se soigner ? Oh vas-y les stats. Comme j'ai dit ça a l'air très sympa mais il faut voir l'évolution du gameplay. Ouais. En fait il faut surtout voir le deuxième étage je pense. Enfin le deuxième type d'étage. C'est quand j'aurai battu un deuxième boss. Remarque si j'arrive à le battre là... On va peut-être le découvrir. Juste effleurer. Voir comment ça se passe. Pas trop... La porte après le boss c'était pas un genre de continue kit. Tu crois ? Moi j'aurais plus vu ça genre le Devil Lill tu sais. Genre le... La dernière... La dernière salve d'ennemi dans le gridier. Tu vois dans le grid mode. C'est on te rajoute un autre boss. Et par contre moult récompenses. Un genre de truc comme ça. J'aurais plus vu ça comme ça moi. Ah oui d'accord t'es comme ça toi. Putain vache. Aïe 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 aïe. Catastrophe. Aïe 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 aïe. Je vous promets j'ai esquivé au bon moment. Ah merde je vais le tuer avant. Bon c'était pas dingue là. Encore plus 15 dégâts aux attaques de foudre. Je prends... Ah là par contre il faut que je tombe sur une arme de foudre. Il faut complètement que je tombe sur une arme de foudre. En vrai ça va. C'est du genre du roguelite qui me frustre moins que Isaac dans tous les cas. Ah ouais ? Je sais pas. Moi à chaque fois quand il y a trop d'action je suis pas très bon généralement. Isaac ça va parce que c'est juste... C'est juste ce qu'il faut de... C'est juste ce qu'il faut d'action stratégie de moment pour réfléchir. Merde ! Je ris trop ! Et bim ! Non il y a vraiment rien là dedans. C'est juste décoratif. Elle est où la fin hein ? Elle est là la fin ! Allez ! Euh... T'as moqué si châle ! Plus 250 de santé max, plus 25% de trésors trouvés. Hmm... Est-ce que t'as moqué si châle ? Est-ce que pas t'as moqué tout court ? Ah non je crois que j'ai encore un petit peu de temps avant d'arriver à un truc où... Où j'achète des armes... Ouais vas-y allez t'as moqué si châle ! Allez hop ! 11, 6, 11 ! Pas mal ! Même si de base je n'aime pas ce qui s'attrait à la chose. Ça dépend... Ça dépend... Ça dépend... Ça dépend du build. Comme d'hab. Euh... Paf ! Or ! Du coup c'est ça que je voulais. Or et puis après... Les armes ! Héro-arme ! Ah tchoum ! Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça va être méga sale de boss. Non je suis beaucoup trop long. Ah je suis... J'étais trop long. Dommage. Olé ! Olé ! Allez bim ! Bim bim ! Olé ! Alors qu'est-ce qu'on a devant ? On a... D'accord... Et qu'est-ce qu'on a... Ah merde ! Olé ! Dans tous les cas on a... Vas-y je vais m'ex... Putain les lances m'ont fait peur. Oh ! Et c'était la luck... Oui ! C'est bien ce que je pensais ! Oh fuck ! 50 ! Ouais quand même hein ! Ah ! Le grid, le grid ! Et merde ! Trop bon ! Chez ! Ah ha ! Chez ! Deux fois ! Oh non ! J'avais tapé en même temps ! Bim ! Ok ! Laisse-moi... Viens ! On avance ! Euh... Eh ! On a toujours pas une malédiction hein ! Toujours pas ! Comme quoi... Ça sert de bien jouer ! Des fois... Des fois... Et merde ! J'ai un coup ! Chez ! Ah ! Deux fois l'attaque ! Non ! C'est pas du juste... Non ! Je l'avais vu ! Yes ! Chez ! Si... Y'a pas de friendly... Y'a pas de friendly fire ! Dommage ! Ah ! Putain ! Bon ! Je vais... Je vais être maudit ! Non ! Ah non ! Je croyais ! Je croyais que j'allais être maudit ! Je me dis... Et là y'a un truc... Euh... Hors de la map ! Et là... On débloque un truc secret ! Putain ! Y'en a de l'or ! Putain ! Y'en a de ouf ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce que c'est ? Dégâts de base plus 20% pour les masses ! Offrande aux dieux, restaure 4% d'assol... Offrande aux dieux ! 62 ! Pas mal ! C'est pas énorme ça ? Euh... Boum ! Ok ! Et c'est la fin ! Alors ! Putain ! Moult argent ! Ça c'est cool ! C'est très très cool ! Et du coup derrière... Paf ! Arme ! Ah non ! Amélioration ! Qu'est-ce que c'est ? Ah merde ! Soit je me dirige vers relique puis arme ! Soit je me dirige vers amélioration puis amélioration ! Ou amélioration puis santé ! Ça peut être pas mal ça ! Ah oui mais c'est la seule façon... Ah putain ! C'est ma seule chance d'avoir de la santé ! On va voir ce que ça fait amélioration ! Corrompu ! Malédiction dorée ! Oh j'aime pas ça ! L'or s'infiltre jusqu'au zoo ! Les dégâts subis entraînent une perte équivalente d'or ! Oh non ! La santé perdue est réduite de 25% ! Ah ! Très utile pour le boss ça remarque ! Très très utile pour le boss ! Ok ! Ça va me faire chier par contre ! De perdre mon or là ça va bien me faire chier ! Aïe ! Ouille ! Allez ! Je commence à me faire un petit peu au rythme ! Je commence tout juste hein ! Wouhou ! Je l'avais pas vu lui hein ! Avec son attaque ! Genre pas vu du tout ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il lui fait ? Il débousse ? Non ! Chez ! Chez ! Ok ! Non ! Direct toi ! Allez ! Grid kill x6 ! Cool ! Il y a pas mal d'or c'est cool ! Ah mais c'est mon côté nain ça ! Tu sais moi je vois... 26 pièces d'or ! Moi je suis content moi ! Alors qu'est-ce que c'est amélioration ? Ah ! D'accord ! En fait j'améliore ma machette ou mon bouclier endommagé ! Dégâts plus 20% aux ennemis électrisés ! Putain mais j'ai que des augmentations d'électrique ! Et j'ai rien d'électrique ! C'est très frustrant ! Je peux faire des dégâts plus 20% aux ennemis indemnes ! Ma... Je peux pas augmenter ! Là j'ai cru qu'il y avait une flèche bleue mais non je peux pas en fait ! Qu'est-ce que je fais ? Je rigolais par rapport à la médiction qui te prélève de l'or ! Ouais ! Ouais ! Bah ouais ouais je sais bien ! Les ennemis indemnes ça va pas me servir à grand chose en vrai ! C'est quoi ? On va tenter le truc ! Quoi que les dégâts plus 30% aux ennemis électrisés c'est... C'est une... C'est une compétence passive générale qui fait que tant que je suis équipé du bouclier j'ai un dégâts plus 30% aux ennemis électrisés ! Ou alors quand j'attaque avec le bouclier endommagé ça fait des dégâts plus 30% aux ennemis électrisés ! Je pense que c'est le deuxième du coup je vais peut-être prendre la machette ! Ok ! Mais ça reste pas dingue ! Je suis un petit peu déçu ! Choqué déçu ! Parce que du coup là euh... J'ai pas trop le choix d'aller dans l'amélioration hein ! Non le soin je veux dire ! Allez ! Puis après on prendra le point d'interrogation comme ça on verra ce que ça fait ! Du coup bah flouch ! 300... 300... Voilà ! Ça va ! Franchement ça va ! Niveau malédiction on est bien là ! Allez ! Inconnu ! Alors qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est au pif ? Sauvegarde disponible ! C'est-à-dire sauvegarde disponible ! Je peux sauvegarder ? Sauvegarder et quitter ! Ah ! Codex ! Oh ! J'ai la voix qui a bugué ! Codex ! Y'a un... Oh y'a un bestiaire et tout ! Vaincre 50 rôdeurs pour avoir plus de... D'accord ok ! Classique ! Classique ! D'accord ! Jaguar, aigle... Serpent... On a pas encore fait ! Panthéon ! Hé ! C'est pas mal ! Ça donne envie de... Exploration 6% ! Outre-Monde 3% ! Ça donne envie de... Ouais ! Y'a... Ce côté complétionniste qui me titille en moi ! Ça donne envie de faire des trucs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est donc ça ! Ah ! C'est donc ça ! C'est... Ah non ! C'est pas sympa ! C'est pas gentil du tout ! Ok ! Ah ! C'est ma récompense d'or ! En haut que je vois qui défile ! J'imagine... Aïe ! Putain ! J'ai fait une roulade dans le... Dans le mob ! Ah ouais ! D'accord ! C'est bien ça ! Ah ouais ! C'est fun ! Mais ça me servira absolument à rien ! Ah 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 ! Mais c'est tout ! Ah ! C'était juste ça ! Ah ouais ! D'accord ! Donc en fait, inconnus, ouais, c'est euh... Bah en fait... Ah ! C'était peut-être une épreuve que je viens de faire ! Du coup, c'est peut-être un haut pif ! Hum... Et bah go relique ! Ok ! Ah ! J'ai pris une maldiction ! Feu céleste ! Bien que la lumière ait quitté leurs yeux et que leur cœur ait cessé de battre, un résidu électrique continue à courir dans leurs veines ! Les ennemis tués ont une chance de déclencher une explosion de foudre après un court instant ! Oh c'est dégueulasse ! Oh non ! Oh non, c'est immonde ! Sérieux ! Le barou d'honneur ! Ah, d'accord ! Disposition marrante de l'étage... Trop loin ! Hop ! Non, ils voulaient pas se reprendre ! Hop ! Ok, je sais ! Ah, tiens ! Oh la vache ! Ah, c'est violent ! Par contre, est-ce que ça touche les ennemis ? Oh ho 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 ! Enfin, c'est violent ! L'animation est violente ! Je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts ! Bon, après ça va, on le voit quand même vachement bien ! C'est chaud ! Chut 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 ! Oui ! Ça touche les ennemis... Oh ! Ça touche les... Y'a du friendly fire ! Ok ! Finalement, c'est pas si mal que ça, en vrai ! Graine épineuse ! Euh... J'espère que pour les Québécois, c'est une autre traduction ! Subir des dégâts d'un ennemi... Infliche 30% de dégâts reçus aux ennemis alentours ! Ah ! Bah ouais, classique quoi ! Je prends ! Très bien ça ! J'aime beaucoup ! Z ! Ok, rien d'autre... Rien d'autre... Euh... Là-haut y'a épreuve... À gauche y'a épreuve... Allons à gauche... Ah la vache ! Je me suis fait pousser par l'attaque de l'autre ! Saloperie ! Qu'est-ce que c'est ? Oh yes ! Ah bah oui, bah c'est euh... C'est la fin de l'étage ! Ah bah c'est la fin de l'étage ! Alors... Moins 20% des... Oh ! Attendez... Alors déjà, le meilleur c'est quoi ? Les gains obtenus lorsque vous offrez un objet d'équipement aux dieux sont augmentés de 100% ! C'est pas mal en effet, mais là on est en fin de partie, ça ne servira plus à rien ! La mulette des templiers ! Moins 20% de dégâts subis par les champions et les boss ! Ouuuh ! Ça c'est bien ! Ou plus 6 de perception ! Oh ! Moins 20% de dégâts subis par les champions et les boss, c'est ouf ça ! Et plus 3 de dex ! Je prends ! Nice ! Okay ! Et bah c'est la fin ! Kazoo... couldot champion ! Ok, bon, deuxième boss, à quoi il ressemble ? Est-ce qu'il veut mettre une grosse branlée ? Kaxtegna, ô saigneur des tempêtes ! Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ce... Ah, ah ! Ah, la queue le le ! Oh putain ! Pour l'instant, j'ai de la moule. Bon, au moins, il ne fait pas popper d'autres ennemis, c'est plutôt cool. Wow, 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 wow. D'accord, j'ai rien dit. Je ne peux pas bouger, je ne peux absolument pas bouger. D'accord, j'ai pris méga tarif. Par contre, c'est vrai qu'il est moins résistant que... Ok. Ah, il fait popper les trucs, c'est sur le terrain que ça se joue. Ah, à chaque fois que je passe un truc, c'est une nouvelle paix. Ça, c'est fort possible, ça. Il faut que je sois plus proche de lui. Ok. Je me concentre, enfin, je me concentre. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah, il n'est plus vénère. Pourquoi je suis... Je suis enflammé ! Ok. Ça, c'est la meilleure attaque parce que derrière, il a vraiment un... Je peux vraiment en profiter. Ah merde il est trop proche de ses orpes Ok, ah il s'est rendu intangible l'enfoiré Franchement les boss sont simples, si c'est fini là le boss il est vraiment simple, en fait comme l'autre mais l'autre j'ai un petit peu bourré comme un con, ouais c'est ça, j'ai l'air simple non ou c'est Tixi qui est trop fort, salut Moinimu, bah franchement il a l'air plutôt simple, il a l'air, en fait c'est les boss qui sont simples, les boss qui sont simples mais les niveaux qui sont durs je trouve, alors il y a encore cette porte rouge là, je peux pas y accéder, je peux pas y accéder à la porte rouge, oh, et si ça voudrait dire, regardez qu'est-ce qu'il y a d'autre de rouge à l'écran, ah non ça veut juste dire que c'est fermé, c'est peut-être quelque chose qui se débloque plus tard alors, parce que j'allais dire sinon le seul truc qui est rouge c'est là, c'est ce qui se passe là ici, c'est genre si on a les 5 malédictions ça pourrait s'ouvrir, ça m'étonnerait quand même, non à mon avis c'est peut-être une rejouabilité plus tard, une évolution de gameplay pour plus tard, ok, et bah c'était le deuxième boss, en tout cas j'espère que pour l'instant on est en genre facile, Harpy, Nemesis, dégâts infligés, 472, ah mais l'Harpy elle était chiant, genre il me montre un petit truc de stat sur la gauche, là c'est conne, c'est cool, c'est cool, ok, il a pas l'air trop dur pour l'instant mais peut-être qu'après c'est plus dur, ouais c'est plus ça, genre plus on avance plus on découvre des boss de fin de truc bien fumé des gueulasses, emblème de sang obtenu, de nouvelles explorations disponibles, alors du coup les emblèmes de sang ça fait, ah oui c'est vrai qu'on peut débloquer les trucs ici, mais pour l'instant on n'a pas assez pour le débloquer, c'est quoi ça, ah, vous verrez d'appliquer une malédiction des dieux morts, bon, d'accord, il faut qu'on débloque la troisième emplacement de démédiction pour 3, d'accord, hôtel réprouvé, putain j'ai que 5, c'est que dalle, crâne j'ai que 15, c'est que dalle, faveur divine, ah, faveur divine ça peut être utile, je peux avoir 10 faveurs divine, je déverrouille la première, ah ouais, il dit je déverrouille les deux problème, ah ça va faire un genre, un grand serpent, trop bien, ok, et donc comment ça se passe la faveur divine, c'est genre, où c'est la faveur divine, ah peut-être que là il se passera autre chose non, oh, oh, il se passera complètement autre chose ici, et à droite j'imagine que c'est un peu pareil, si je vais là, pas du tout, non il se passera un truc à gauche en tout cas, ça c'est sûr, comment j'active la faveur divine, parce que j'ai un deux en bas de l'écran, marteau de pierre, oh, un marteau de pierre, comment j'active la faveur divine, ah, non, appuyer pour obtenir de l'aide, lumière, obscurité, esquive endurance, maudit offrande, interruption, épée, masse à une maigriffe, il n'y a pas, il n'y a pas la faveur divine, merde, rareté et niveau de puissance d'équipement, je ne sais pas comment utiliser la faveur divine, ça, ça me frustre, d'accord, je ne sais pas comment utiliser la faveur divine, c'est quoi, non, ce n'est pas là, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas marqué sur le, débloquer plus de faveur divine afin d'augmenter le nombre de fois que vous pourrez renouveler les offres pendant, ah, pendant une exploration, ah, moi je croyais que c'était au début, ah non, mais c'est encore mieux du coup, permettre de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques, ah, d'accord, c'est pas pour les hôtels de base, c'est pour les hôtels dans l'exploration, d'accord, ok, mais il le dit en plus pendant une exploration, d'accord, j'avais mal compris, ah oui, c'est encore mieux que ce que je pensais, du coup, c'est plutôt pas mal, permettre d'avoir des trucs mieux, ok, cool, ok, bon, alors, est-ce que je vais aller plus loin, je n'ai pas envie d'aller plus loin, ah, regardez maintenant, faf, on a découvert des nouvelles choses, l'expérience indicible, défier les deux champions de l'aigle, les deux champions de l'aigle, d'accord, en fait, il y a, il y a 10 boss différents, en fait, dans le jeu, et là, défier les deux champions du jaguar, comment ça les deux, ah, je ne peux pas aller, ah, je ne peux pas aller au-dessus de celui-là, parce que je n'ai pas, je n'ai pas fait le, ah, d'accord, introduction au temple de l'aigle, défier les deux champions de l'aigle, ah oui, donc c'est pour ça que les boss sont faciles, c'est parce que le deuxième truc, c'est que je vais devoir en battre deux en même temps, allez, juste avant de se quitter, je vais faire juste un petit truc, on va tester l'événement, alors, vieux cauchemar, échappez-vous de votre pire cauchemar, vous subissez des hallucinations permanentes et faites face à des autres infestés, vous perdez tout sens de l'orientation, plus deux crânes par salle terminée, plus 10, c'est victorieux, allez, on va tenter, oh, belle animation, d'accord, donc c'est ça la fameuse collecte d'infos, en fait, non, en fait, non, j'ai pas de, j'ai pas plus de nouvelles que ça, succès déverrouillé, curiosité, je sais pas trop ce que, pourquoi il me dit qu'il collectait mes, mais, oh putain, mais j'ai pas d'interface, pourquoi il me dit ce qu'il collectait mes machins, ah oui, d'accord, par contre, je commence avec le truc de base, d'accord, oh, j'ai jamais eu à vous battre, ah, c'est peut-être, c'est peut-être un truc de la, des troisièmes tentes, non, ah non, non, si, je sais pas, je vais, ok, oh putain, le fait d'avoir tiré, ça m'a, ah, aïe, ah oui, en fait, le truc, c'est qu'on voit pas notre vie, en fait, comme on voit pas de HUD, dans HUD, on a aucune info, ah ouais, c'est perturbant, aïe, 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 ok, ok, pas mal, yes, ça les a cassés, wow, juste à temps, j'aime bien ce combo là, ah putain, je suis pas dans la bonne direction, cool, ok, et donc qu'est-ce que ça fait, et donc là, en fait, j'ai complété une salle, c'est ça, je peux avoir le marteau primitif, arme à deux mains lourdes, j'aime pas trop les armes à deux mains, des gars, plus 30% aux ennemis empoisonnés, d'accord, les attaques, le marteau céleste, attaque de foudre, putain, c'est ça que je voulais, ah c'est encore une arme à deux mains, ah, oh dommage, ah mais je sais pas combien j'ai d'or du coup, arme à deux mains, arc, tuer un ennemi octro un bonus de vitesse pendant 5 secondes, ah c'est que des armes à deux mains, utiliser une faveur, vas-y utiliser une faveur, bam, trop bien, arme principale griffe, et dégâts critiques pendant 3 secondes après une esquive parfaite, plus 30% de dégâts aux ennemis élites, champions et boss, ou arme à deux mains, putain, il fait chier avec les armes à deux mains, 30% des mieux, c'est quoi, faveur, c'est bon, j'ai plus de faveur, la grenade c'est pas mal, ou arme secondaire d'ag, attaque empoisonnée, dégâts de base plus de 1% par... je vais prendre la grenade, tiens, je vais prendre la grenade, tiens, un cadavre, ok, donc en fait on est complètement dans le cheval, on comprend rien à ce qu'il se passe, oh putain mais j'ai pas allumé ça, quel crétin, deux trucs, ok, alors par contre il y a combien d'étages, ça on le sait pas, parce qu'il me dit plus de 10 crânes s'il terminait, donc là déjà on a deux crânes, ça c'est cool, on a aucune idée de... Oh mon dieu ! Ah, j'suis pas brûlé là ? Non j'suis pas brûlé ? J'suis brûlé ! Me ! Toujours ! Ok, classique. Ah non mais c'est les ennemis qui se transforme en chauve-souris alors ? Ou c'est vraiment un truc random tant que je suis dans... Ouais, bon je comprends rien. On avance, ça va de 5 balles, une relique, griffes de jaguar, plus 15% de dégâts aux attaques de feu, excellent, ça me sert beaucoup. J'aurais dû faire un livre, j'suis con. Et ça, gros ! Attends, j'attends ça. Vas-y, l'évore papa là. Venez qu'on se marre un peu. Fous brûlé ! Aïe ! Pfff ! Olé ! Non. Ok. Mille fois... Mille ans plus tard, hein. Mille ans plus tard, mais j'ai fait une parade. Oh ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Oh ! Frouf ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, il y avait un crâne dessus. Pendantique de Tamoc ! Oh bah oui, je vous pense. Plus 3 en constite. Et tâche sur ! Ah ! Malédiction. Reflet du temple. On ne peut savoir que quelqu'un est rongé par la tristesse avant qu'un miroir ne révèle les tragédies gravées sur son visage. Le temple peut basculer d'apparence à tout moment et passer en mode miroir. Vous gagnez plus 5 en perception. C'est quoi le mode miroir ? Ce qui serait fun, c'est que ce soit... Ah non, le mode miroir, c'est juste retourner. D'accord, ok. Oh ! De l'autre côté, c'est la même chose ? Pas du tout ! Vous avez vu, vous, là-haut ? Oh, genre ! Bim ! Un mode miroir, d'accord. Fragments d'obsidienne. Plus 15% de dégâts aux ennemis affaiblis. Mais je ne fais pas affaiblis. Tiens, offrande aux dieux. Nick. Pourquoi ils font ça, des fois, les... Ça n'a aucun sens. Ah, elles ont peur du noir ! Ouh ! T'as peur, hein ! Désolé ! Oh, nice ! Aïe ! Ah, putain ! J'ai pas eu le temps du tout ! Oh là là ! Très mauvais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, d'accord, ok ! Ça peut être en plein milieu d'un combat. Ok, génial ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, je ne peux que me payer ça ! Subir des dégâts d'un... Des dégâts d'un ennemi inflige 30% des... Ah ouais, ça c'est pas mal ça ! Les pins. Marque des éclairés. Des dégâts plus 20% dans la lumière. Oh, je ne suis pas fan de ça. Cœur du temple. Restaure plus 12% de santé maximale à chaque fois qu'une porte est traversée. Oh ! Ah, ça c'est grave bien. Je ferais bien une offrande de sang rien que pour ça. Zou. À chaque fois qu'on passe un étage, on récupère 12% de notre santé max. Ça, franchement, c'est ouf. Et étant donné que je ne sais pas où est-ce que j'en suis, ça va bien m'aider. Donc du coup, j'imagine que voilà. Deuxième malédiction. Obscurité insidieuse. La souffrance enseigne la triste leçon que tout peut être perdu à tout moment. La lumière, l'espoir ou même la vie. Subir des dégâts déclenche une vague de ténèbres, éteignant... Subir des dégâts déclenche une vague de ténèbres, éteignant toute source de feu dans une large zone. Vous infligez plus de 10% de dégâts dans la lumière. Oh, salaud. Salaud, mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. Ça, on a déjà eu affaire à ça. Bonjour. Ah, on a déjà eu affaire à cette salle. Plus 10%. Ah oui, non, d'accord. C'est à chaque fois que je suis un ennemi. Ah, putain. Bonjour. Vas-y, tu les chauves-souris. Ça me fait plaisir. Ah, est-ce que les chauves-souris sont dans le bestiaire ? Ce serait marrant. Attends, je veux voir. Codex. Bestiaire. Rodeur. Rodeur. Attends, attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, bah tiens, maintenant que j'avais battu 50. Objectif secondaire pour réaliser l'esquisse complète. Vaincre 50 rodeurs élites sans subir de dégâts de leur part. Dictamer. Euh... Aigle. Oeutueur. Gardien supplicié. C'est tout ce qu'on a déjà vu. Prêtre de sang. C'est... Non, c'est pas le boss, lui. C'est pas... Voilà. Ah, bah regardez, le boss. Xacolchir. Il est pas... Il est anti-pénultième sur le truc. Il faut que je le va... Ah, il faut le vaincre 5 fois. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment que dalle, en fait. Vaincre 10 fois, Xacolchir, le chasseur de sang sans subir de dégâts. Ah... Oui, bon, il y a quelques défis, en effet. Et le panthéon... Non, il y a pas les... Il y a pas les chauves-souris. Bon, d'accord. Vous voyez, je renifle pas mal. Euh... Je peux pas revenir en arrière ? Ah bah non. Hein ? Ah oui, mais non, mais... Ah oui, non, c'est vrai. Fouche ! Voilà, c'était un mode miroir. Ok, je suis complètement paumé. Ah 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 ! Oui, voilà, c'est ça. Je venais d'en bas... Ok. C'est bon. Je suis repéré. Il faut aller en haut à droite. Voilà. Ok. Ok. Oh oh ! Deux fois. Trois fois. Ah oui, d'accord. Deux. Trois. Ah, c'est un ennemi d'élite ou... Aïe ! Il y avait un petit crâne au-dessus de lui. Ok. Sablier doré. Oh ! Pourquoi il rouge oua comme ça ? Augmente de 200% le temps maximum entre deux grid kill. Ah ! Ah ! Oui, je prends. Vas-y. Dans grid kill, il y a kill. Dans grid kill, il y a grid, justement. Donc je prends. Nice. Ok. Alors. Ah ! J'ai un peu d'argent. Oh non ! Mais c'est de la merde. Dégâts de base plus 20% pour les arcs. Putain. Il a rien à faire. Dégâts de base plus 6% par tranche de 1000 pièces d'or en stock jusqu'à 10 fois. Oh ! Ça, c'est bien en vrai. Mais j'ai pas d'argent. Retour. Je prends rien. Des bisous. J'ai trouvé de la vie, c'est quand même pas mal. Ça s'arrête quand, en vrai ? Y'a combien d'étages ? Moi, je croyais que c'était un petit défi sympathique. Sympathique de daily challenge marrant. Non ! Eh, merde, corrompu. Red kill. Dégâts de base plus 2%. Et bah voilà. J'avais pas besoin, finalement. J'ai vu vous. Mais non, mais quel con. Frouche. Frouche. Brûle ! Ok. Ah ! Ouais. Ah ! Oui, c'est vrai. Mais à quoi ça sert que... Ouais. J'allais dire une connade. J'allais dire une connade. Bonjour ! Chop, 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 le ! Hop là ! Aïe ! Oh, j'ai tellement pas vu ! Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'aurais dû... Parer. Ça aurait été plus simple. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Héhéhé. Chez. Détruire des chauves-souris à la grenade. Easy. Mon passe-temps favori. Wosh. Wosh. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Des dons de stats. Ok, cool. Ah bah ça, oui. Évident. J'aurais dû prendre juste le dégâts en vrai. Mais c'est pas grave. Du coup, je devais passer pour eux. C'est vraiment perturbant, le côté miroir. C'est vraiment une sacrée malédiction. Ok, coffre-pied. Non. Non. La seule attaque qui ne peut être parée est la dague que l'on plonge dans son propre ventre. L'avidité est le plus féroce des ennemis. Les coffres sont scellés et déclencheront une attaque qui doit être parée pour les déverrouiller. Les coffres ont une chance de contenir un équipement supplémentaire. Ah. Ok. Ça va pas être évident. Yes. Non. Putain. Je vais juste tromper le bouton. Non, c'est vrai. Et un temps. Yes. Ok. Meurs. Concession. Je prends. Oh. Oh. C'était pas par là. Y'a pas d'autres ? Y'avait que deux. Ok. Putain. Ok, je viens de là. C'est comme quand vous changez de caméra quand vous jouez à Diablo. Personne fait ça. Voilà pourquoi. Hein. Je sais. Je sais. Je sais. C'est. C'est. Ça me... non ok je savais même pas qu'on pouvait faire ça 1 mais faire quoi changer de cam à diablo ah oui changer l'orientation de 90 degrés mais c'est méga perturbant qu'est ce qui s'est ce qui s'est ce qui est bon ok ça sert à rien si tu des fois pour avoir un meilleur rang pour voir des trucs mais en vrai non ça sert à aller on offre encore de l'or plus 10% de dégâts 250 santé max bon quand est-ce que c'est fini je sais pas quand est-ce que ça se termine des fois pour avoir un meilleur rang quand tu ramasses des trucs tu vois pas ou après la touche shift et voilà un boss ok et bah c'est le boss voilà c'est xa colchia champion jaguar j'ai oublié c'est pas terre je n'aurai pas du film aïe ok merde putain ah merde putain hop il y a des chauves-souris qui continuent ah putain mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il fait fait ce que je te demande oh merde j'ai pas 28% ah ouais d'accord j'ai compris en fait ce truc là faut traverser tout genre là en fait une fois que j'avais ouais un peu genre là une fois que j'avais battu le boss j'imagine qu'en fait j'aurais continué et j'aurais enchaîné par le temple du vent enfin le machin du vent là ah ouais c'est violent en fait donc du coup crâne de cristal trouvée 5 non j'ai il me donne plus que ça non j'ai il n'est plus de sale que ça première mort ah ok fin de l'événement vieux cauchemar plus 12 voilà 6 à le terminé nouvel événement dans un jour ok bon bah il y a du truc ok ça ça donne un petit peu envie de continuer d'y rejouer le lendemain ok bah bah écoutez c'est un bon petit roguelite c'est pas alors c'est pas voilà mon ressenti c'est pas le roguelite de l'année bon voilà ça vaut pas un isaac on est pas de surnu hades non plus c'est pas à ce point là hein c'est pas horrible à ce point là on a du vrai roguelite là on a du vrai jeu de bien euh n'hésitez pas à me dire hein si vous êtes pas d'accord avec moi évidemment dans les commentaires mais en tout cas voilà c'est c'est un bon petit roguelite c'est il est sympathique il est sympathique il est pas il est pas ouf adès il est moins bien adès c'est de la merde mais il est il est pas dingue mais il se laisse il se laisse jouer voilà c'est de la petite partie franchement ça c'est le jeu qu'on fait comme ça entre deux trucs ou euh ou on fait enfin voilà je le connais pas du tout oh bah je t'en parlerai après euh mais euh mais ouais c'est écoutez si vous avez envie de vous le faire bon petit roguelite euh sans trop sans trop grosse prise de tête c'est un jeu du coup qui est disponible sur euh steam actuellement il est disponible pour la modique somme de ça se vaut pas que je cherche non c'est bon ouais 20 euros il est à 20 euros ouais quand même quand même quand même 20 euros et apparemment il y a une update avec Dead Cells crossover d'accord ok bon on voit hein ça c'est vu ça c'est un peu vu que euh qu'on était dans la même ben en tout cas j'espère que toi tu as kiffé évidemment cette petite c'est vrai que j'ai pas essayé de jouer au clavier oh là c'est mou du genou au clavier oh c'est pas facile au clavier ok euh en tout cas j'espère que vous avez kiffé c'est le cas évidemment n'hésite pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à évidemment te partager la BOD et à mettre un pouce que je te fais un doge je t'ai filmé je te les fais un duge Ah блre Sous-titrage ST' 501